Bonjour, je suis Basile Delacorne, journaliste de bâti Actu, chef de rubrique logement, architecture, urbanisme, immobilier. Nous allons accueillir donc Anouk Le Gendre, architecte associé de XTU Architect, pour la présentation du projet Algue Sens, lauréat de Réinventer Paris. Merci de l'applaudir. Bonjour, mais tout d'abord merci pour cette invitation. C'est super d'être ici dans ce lieu pour parler de la biodiversité au milieu du monde de l'énergie et du bas carbone. Parce que la biodiversité, en effet, c'est une autre façon d'atteindre le bas carbone et d'économiser l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'une bonne façon de lutter contre les lots de chaleur dans les villes, c'est effectivement de mettre du végétal en masse dans la ville. Et ça, chez XTU, on en est convaincu depuis plusieurs années, ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce thème. Et on a cherché des solutions simples, économiques, faciles à mettre en œuvre et durables, qui ne soient pas du mur végétal humide, par exemple, mais qui soient vraiment des systèmes autonomes qui marchent tout seuls. Donc, voilà, chez XTU, on a expérimenté des solutions. Par exemple, sur Réinventer Paris, on avait répondu sur Éole Évangile avec un marché productif, avec un toit tout en biodiversité. On a gagné sur Réinventer Paris le projet qu'on va vous montrer aujourd'hui, donc Alguessence. Actuellement, on travaille à la Réunion sur un projet de bureau et hôtel, un projet, un programme mixte, un grand démonstrateur pour un nouveau quartier. C'est ce que vous voyez à droite de l'image, donc avec un bâtiment qui va filtrer les eaux grises du bâtiment pour irriguer des jardinières plantées, et ces jardinières plantées vont faire de l'humidité, et cette humidité, on va faire passer des courants d'air dessus pour rafraîchir. Et comme ça, on va éviter d'avoir la climatisation, parce qu'à la Réunion, on fait très chaud, c'est dans un endroit très chasse-sec, et donc on propose ce système qu'on propose de développer en grand sur tout un quartier, et qu'on expérimente dans notre projet pilote que vous voyez à droite. En bas, un autre exemple que vous connaissez sûrement, la cité du vin à Bordeaux. Alors, il n'y a pas de végétal dans le bâtiment, par contre, il y a un parti pris très fort qui a été l'occasion d'une opposition, même avec la ville, avec les urbanistes, avec les acteurs de la ville. Il était demandé un grand parvis minéral autour, et nous nous sommes battus pour avoir du végétal tout autour, parce qu'on était dans une zone Natura 2000, avec une ripicilve, qui était en reconquête végétale sur tout le bord de la Garonne, et on s'est dit, il ne faut pas faire un parvis minéral comme on faisait autrefois, il faut faire entrer la nature sur ce site, et mettre le musée au milieu de la nature. Voilà, donc, chez XTU, on fait ses différentes expérimentations, on fait aussi des expérimentations réelles. À gauche, vous avez un petit bout de l'agence, avec sa terrasse expérimentale. Donc, on a hacké la terrasse du voisin, évidemment, en lui demandant l'autorisation. Et dessus, on fait des expériences sur l'évolution naturelle de la biodiversité. Donc, on a un toit végétal, où on identifie, on inventorie, tous les six mois, tous les ans, les espèces qui sont parties, les espèces qui reviennent, etc. Et on a aussi, mais au point des systèmes, à droite, du mur végétal résilient. Ça s'appelle Weed & Wall, avec des plantes autochtones qui poussent en autonomie et sans consommer d'eau sur la façade. Voilà, donc, le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est Alguessence. Donc, c'est ce projet qui a gagné Réinventer Paris. Alguessence, le but, c'était dans le 13e arrondissement, donc cœur de l'université, donc dans un quartier quand même très, très minéral, de faire un îlot de biodiversité, un îlot végétal, qui soit finalement un îlot de fraîcheur. Et donc, c'était Réinventer Paris il y a cinq ans, presque six ans maintenant. Et donc, ce n'était pas si développé, le végétal. Et donc, on a proposé trois solutions qu'on pourra comparer. Donc, une petite tour qui s'appelle Treehouse pour élever des arbres dans la façade. Une autre petite tour qui s'appelle Plant House pour cultiver des légumes. Et une troisième qui s'appelle Algo House pour cultiver des algues dans la façade. Donc, trois versions de la biodiversité très différentes et qui reposent sur un socle commun au niveau du piéton qu'on a voulu travailler comme un écosystème efficient, étagé, un peu comme dans la nature. Voilà, donc, si on découpe les trois petites tours. Donc, la première Treehouse avec ses balcons qui servent de jardinière, avec des petits arbres. La deuxième Plant House qui est construite par Mu Architects, qui était nos partenaires, donc pour cultiver des légumes, donc avec des jardinières filantes. Et Algo House qui est aussi réalisée par nous, donc avec une innovation de rupture qu'on développe depuis plusieurs années, avec de la couture du micro-algues en façade. Donc, tout ça est sur ce socle commun qui est au niveau de la rue, mais qu'on a voulu étager, qui fait le lien avec la façade végétalisée, finalement. Donc, on a voulu travailler sur le thème de la couleur avec différents plants qui étagent la profondeur et différentes strates arbustives aussi. Donc, on a travaillé avec le paysagiste là-dessus. Donc, ça va d'une ambiance de sous-bois assez prononcée à des ambiances plus herbeuses, avec des champs d'aquilée, par exemple, sur une partie. Maintenant, je vais vous parler de Treehouse. Donc, Treehouse, c'est cette tour où on a des balcons qui servent de jardinière. Donc, c'était une gageure, parce que, comme vous le voyez sur la façade, les balcons, ils sont alternés l'un à l'autre. Donc, techniquement, ça a été presque la partie la plus difficile de faire s'écouler l'eau d'un endroit à l'autre sans que ça se voie de la façade. Vous savez que quand on fait un balcon et une jardinière, il faut deux descentes d'eau de 10 cm. Il fallait cacher ça dans la façade sans qu'on le voit. Et voilà, on coupe. Vous voyez comment ça fonctionne. En fait, au lieu d'avoir une jardinière en relief, on a une jardinière en creux. Donc, il y a une partie du balcon sur lequel on marche et l'autre, c'est la jardinière. Et donc, dans ce creux, on installe le substrat et le terreau pour les plantes, mais aussi les descentes d'eau. Et c'est ça qui est le plus compliqué, parce qu'évidemment, tout rentre au chausse-pied. Et il faut que ça soit conforme aux réglementations et tout ça. Donc, on a travaillé aussi là-dessus sur des substrats allégés qu'on développe depuis un certain temps pour que ça soit moins lourd, parce que la question de la charge était vraiment un sujet important. Ensuite, on a voulu, sur cette façade qui couvre, en fait, elle se déroule sur les quatre orientations, travailler sur la biodiversité avec des mélanges végétaux qui soient différents suivant qu'on est au sud, à l'est, à l'ouest. Le soleil n'arrive pas de la même façon. Il y avait des corridors de vent aussi. Ce n'est pas non plus la même chose quand on est en bas et quand on est en haut, puisqu'on est quand même au bord de la Seine, il y a du vent en haut. Et donc, on a travaillé avec le paysagiste sur un écosystème qui est variable dans les deux curseurs, hauteur et orientation. Et ça vous donne les mélanges que vous voyez là. Donc ici, vous voyez les étages qui se déroulent. Donc, au nord et à l'ouest, on va avoir une certaine typologie de plantes, toujours avec une base de petits solromas, rins et de solerés, finalement, qui est bien adaptée à la vie en jardinière. Et plus au sud, on va avoir des plantes qui vont mieux résister à sa fraisse et qui vont moins avoir besoin d'eau, notamment. Et vous voyez que, suivant la hauteur, finalement, les compositions des mélanges changent de façon à intégrer le vent qui arrive, le vent qui est desséchant, comme vous le savez. Donc, c'était un des écueils qu'on avait. Sur le toit, on a un toit potagé. Donc, le but, c'était finalement que les gens puissent avoir de la biodiversité chez eux, qu'ils puissent avoir des petits saules, c'est comme des petits arbres, pour qu'il y ait différentes espèces animales aussi qui viennent. Ça, c'est quelque chose qu'on vit chez nous, dans notre agence que je vous ai montrée tout autour. Il y a des grandes jardinières avec une saulerée qui a maintenant plusieurs années, donc qui est très développée. Elle fait 3 mètres de haut et 3 mètres par dessous. Ça fait 6 mètres. Et donc, il y a plein d'oiseaux qui viennent, qui nichent. Enfin, bon, c'est tout un poème dans la vie de l'agence. L'arrivée des petits, les champs au printemps, la mort des petits quand il y a eu trop de vent. Enfin, bon, voilà, c'est intéressant de vivre ça aussi. Et donc, on avait ce souci de la biodiversité sur la façade, mais sur le toit, on voulait que les gens puissent cultiver. Et parce que c'est une activité sociale forte qui relie les gens, qui relie les générations. Et jusqu'à présent, dans les Réinventer Paris, souvent, on a beaucoup travaillé à faire venir des entreprises. Par exemple, dans Paréculteur, c'est très bien. Mais nous, on est persuadés que dans le futur, ce qui est vraiment important pour les urbains, c'est de reconquérir les toits, de reconquérir cet espace sous le ciel et de faire soi-même les choses et de ne pas être assisté par une entreprise. Donc, voilà, le toit, vous le voyez, il est très minimal, il est livré avec une bonne couche de terre et avec un substrat léger aussi. Et il est livré avec du langré vert, c'est-à-dire qu'il y a déjà des plantes quand on arrive, mais ça va nourrir le sol. Et par endroits, il y a des bandes avec des plantes aromatiques qui, elles, vont rester pérennes. Le reste, ce sera aux gens de les cultiver. Vous remarquez qu'il y a des bacs à compost, c'est important pour le cycle de vie. Il y a même des nids, des hôtels insectes. C'est important aussi. Le deuxième bâtiment, c'est Plant House. Donc, il a des jardinières, lui, continues. Au lieu d'avoir des jardinières alternées, comme on avait, qui étaient, malgré tout, assez difficiles à faire. Ici, on a des jardinières continues qui font tout le tour du bâtiment. Vous les voyez là en vert. Donc, ça a l'avantage d'être encore plus simple au niveau de l'irrigation. C'est continu. Et pour l'entretien, ça peut être aussi des personnes externes qui viennent faire l'entretien, une association, par exemple. Vous avez le schéma à droite qui vous montre le schéma des jardinières. Toujours plantées avec un substrat allégé, un paillage, etc. Et avec un mélange de vivaces et d'arbustes qui vont permettre d'avoir différentes hauteurs pour avoir un écosystème fonctionnel. Et là encore, suivant l'orientation, on va avoir des côtés où on va avoir des fraisiers, par exemple, parce qu'on est au sud, il y a plus de lumière, et d'autres où on va être plus au nord et plus à l'ombre. Et donc, on va peut-être avoir plutôt de la rubarbe ou des espèces qui vont mieux supporter ça. Et donc, ça vous donne à nouveau un mélange, une composition en mélange qui varie tout au long de l'orientation et suivant la hauteur, avec différents mélanges balcon par balcon, qui va permettre aussi de voir qu'est-ce qui pousse bien, parce que finalement, ce projet, c'est un projet d'expérimentation, qu'est-ce qui pousse bien à cette altitude, à cette orientation. On va pouvoir regarder qu'est-ce qui a été planté, puisqu'on le connaît, et au bout de quelques années, on va regarder qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui a survécu, comment c'est vécu, etc. Donc, c'est aussi un outil d'expérimentation. Sur le toit, on a aussi un potager, toujours pour la même raison, la vie sociale, qui est, elle aussi, planté en végétal, en engrais vert. Et vous remarquez qu'il y a une serre sur la droite. Donc, cette serre, c'est une particularité de ce projet. Elle court sur toute la verticale du bâtiment, tous les deux étages. Donc, il y a une serre avec des agrumes à l'intérieur. Et cette serre, elle va servir aussi pour faire les plants. Donc, on va pouvoir, les habitants vont pouvoir commencer plutôt à préparer leurs plants pour cultiver quand ce sera la saison de planter. Voilà la serre qui est déjà plantée, livrée, plantée avec certaines espèces, et notamment des fruitiers et des agrumes, mais où il y a aussi la place de faire des petits travaux préparatoires avant l'installation au potager là-haut. Voilà. Et le dernier projet, finalement, c'est Algo House. Algo House, c'est le projet le plus technologique de ces trois tours. C'est une technologie de rupture. C'est le capteur solaire biologique de demain. Au lieu de produire de l'électricité, on produit de la biomasse de façon accélérée avec un système de façade. C'est comme un capteur solaire, mais on produit des micro-algues, c'est-à-dire du plancton. Ça vit dans l'eau, donc c'est une façade remplie d'eau et qui bénéficie de la lumière du soleil. Donc, les micro-algues vont se multiplier avec la lumière du soleil. Donc, ça va faire une biomasse qui va se multiplier. Et on va pouvoir la récolter. On va pouvoir faire des super aliments avec, des protéines végétales. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même une réflexion sur la protéine végétale plutôt que la protéine animale. C'est une façon de sauver la planète aussi. Et cette façade, elle vient en double façade de la façade étanche du bâtiment. Et donc, elle va protéger en hiver et elle va protéger aussi en été des surchauffes puisqu'elle est maintenue à température. Donc, en fait, derrière, ça va être une température un peu régulée. Et dernièrement, dernière chose, cette façade, elle va capter l'énergie du soleil, mais aussi son énergie thermique. Donc, comme les micro-algues ont les mêmes besoins thermiques que les humains, ils n'aiment pas avoir trop chaud. Donc, on va extraire cette énergie thermique et on va l'envoyer dans les ballons d'eau chaude du bâtiment. Donc, ça va faire comme un capteur solaire thermique. Donc, ça fait plusieurs choses en un. Ça produit de l'alimentation ou des médicaments ou des super aliments ou de la cosmétique. Oui, ou des médicaments, je l'ai déjà dit. Mais aussi, thermiquement, ça va permettre de chauffer les ballons d'eau chaude et d'économiser de l'énergie sur l'ensemble du projet. Des ales comme ça, il y en a sur la façade, mais aussi sur le toit, parce qu'il faut avoir une certaine surface de couture pour que ça soit rentable, l'opération. Donc, ça sera la première façade mondiale avec ce système. Donc, c'est vraiment une première. C'est aussi la première fois qu'on en fait un démonstrateur commercial, parce qu'on avait déjà fait des prototypes avant. Ça permet d'économiser 30 % de l'énergie pour le chaude sanitaire. Ça permet d'économiser 75 % de l'eau qui est nécessaire pour la culture des algues. Et ça permet d'économiser 50 % de l'énergie thermique pour le bâtiment et 80 % pour l'énergie thermique pour les algues. Et donc, ce système, on l'a déjà développé pendant plusieurs années, parce qu'on avait eu une suspension pour développer le procédé. Donc, c'était sur 4 ans. Donc, de façon à étudier, à vérifier la symbiose avec le bâtiment et tous les automatismes. On a fait plusieurs prototypes de ça. Donc là, ça sera la quatrième génération, dont certains qui sont en ce moment encore en activité algos solis à Saint-Nazaire, pour être sûr que ça marche. Et donc, avec ça, c'est comme un champ vertical. Dans ce champ vertical, on peut cultiver aussi une biodiversité de micro-algues. Simultanément, on peut cultiver trois souches. Celles qu'on va vendre en priorité aux gens du quartier, mais aussi d'autres souches qui pourraient être utiles aux compagnies de pharmacie, par exemple, qui voudraient expérimenter des biomédicaments. Donc, quelque part, c'est aussi une façon de ramener de la biodiversité dans la ville, tout en régulant la température de façon très passive, comme un capteur solaire thermique. Voilà, je vous remercie. Merci. Il y a des questions ? Oui, si vous avez le temps pour une ou deux questions, si vous voulez. S'il y a des questions. Bonjour. J'ai deux questions. Qui doit s'occuper d'un entretien des espaces aéreurs, qui sont grosso modo sur les balcons privés, donc c'est l'accès au logement qui se pose. Et puis, c'est la question des moustiques. Du quoi ? Les moustiques. Par exemple, c'est le retour d'expérience en Chine. Il y a une tour végétale qui est construite. Et donc, là, actuellement, il y a le problème avec des moustiques. Je comprends, ce n'est pas le même climat, mais est-ce qu'il y a des réflexions sur ça ? Merci. Oui, alors, il y a plusieurs questions. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a plusieurs cas de figure, comme vous le voyez, sur l'entretien. Il y a trois tours. Et c'est aussi trois, quatre figures d'entretien différents. Parce que c'est aussi trois populations différentes. La première à gauche, c'est de l'accession. Donc, normalement, les habitants vont entretenir eux-mêmes. Ça sera dans leur cahier des charges. S'ils ne souhaitent pas, ils peuvent faire appel à une compagnie qui va entretenir. Évidemment, les espèces qu'on va avoir là, elles ne nécessitent pas d'entretien. Donc, peut-être un fauchage une fois par an, ou retailler un peu les arbres s'ils sont trop grands. La tour du milieu, elle, c'est à moitié du locatif, à moitié de l'accession. L'expérience qu'on a des bâtiments précédents, parce qu'on a déjà fait des expériences de bâtiments avec du végétal, notamment à Nanterre, où on a livré un grand bâtiment avec trois tours maraîchères. Et certains étaient en accession et d'autres en locatif. Et on s'est aperçu que dans l'accession, ça marchait très bien, tout l'entretien, ça marchait tout seul. Il y avait une dynamique formidable entre les gens. Dans le locatif, les gens avaient moins l'habitude, parce qu'ils ne sont pas forcément là pour longtemps, ils ne vont pas investir le même temps, etc. Et donc, c'est pour ça que, aussi, la tour du milieu, qui est à la fois en locatif et en accession, elle a des coursifs continus, ce qui permet de faire à une compagnie, si certains propriétaires ne veulent pas faire l'entretien, ils le déclarent. et on a une compagnie ou une association de jardiniers qui peut venir faire l'entretien par l'extérieur, par les balcons, sans les déranger. Comme c'est des balcons continus, c'est très facile. Et donc, au moment du concours, on était associés avec Collectif Babylone pour ça. Bon, il semble que ça va un peu évoluer, mais ça reste toujours une possibilité que ça soit eux, où la copropriété peut décider, qui est une association ou une entreprise privée, qui vienne faire l'entretien si les propriétaires ne souhaitent pas le faire eux-mêmes. Parce que le but, c'est quand même que les propriétaires le fassent, et les habitants. Et la dernière façade, Algo House, vous avez compris, c'est comme une usine de biotechnologie plate qui est collée au bâtiment, qui fait une symbiose avec le bâtiment. Donc, c'est de la haute technologie, donc ça ne peut pas être les habitants qui font ça. D'ailleurs, c'est une résidence étudiante. Et donc, pour ça, on crée une société avec nos partenaires spécialistes dans les micro-algues. Sans doute qu'elle va être créée la semaine prochaine, d'ailleurs, parce que le chantier démarre le 1er octobre. Donc, voilà, la condition pour que ça démarre, c'est que la société soit créée. Et on s'engage, on s'est déjà engagé, d'ailleurs, collectivement, pendant 20 ans, à exploiter cette façade. Donc, ce qui va permettre d'avoir aussi des retours sur la façon dont ça s'exploite et comment on peut l'optimiser pour les générations futures de bio-façades. On a appelé ça des bio-façades. Voilà, donc, trois cas de figure, trois cas différents d'habitants, propriétaires, locataires ou étudiants. C'est intéressant, on pourra faire le comparatif. En fait, c'est aussi un objet d'expérience des différentes façons de mettre du végétal dans la ville. Merci beaucoup. Merci à nous que le gendre. Bravo pour ce projet. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada